Générique Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul Bertrand Demann. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes une gloire nationale, Jean-Paul Bertrand Demann. Vous êtes ancien footballeur professionnel. Vous avez été le capitaine de l'équipe de Nantes. Rien que ça, gardien de but de l'équipe de France. Vous publiez cet ouvrage, le voici. « Stade 4, le match de ma vie ». Alors commençons tout de suite avec ce titre. Jean-Paul Bertrand Demann, « Stade 4 », ça fait référence au cancer de la gorge que vous avez continu, combattu à partir de 2010. Alors on va parler de football évidemment, mais je voulais qu'on commence par ce sujet qui est le cœur de votre ouvrage. Comment déjà vous êtes-vous rendu compte de la maladie qui vous frappait ? Alors, en plusieurs étapes. Première étape, j'avais une boule au niveau de la gorge depuis déjà quelques mois. Mais je n'y prêtais pas cas parce que j'avais eu quelques années avant une boule au niveau de la facette. C'était un kiss graisseux qu'on m'avait enlevé. Donc je pensais que c'était un kiss graisseux. Et après, il y a eu une deuxième étape. C'est une période où j'étais très fatigué en fin d'année 2009. J'étais très très fatigué. Et en début d'année 2010, on est partis avec mon fils pour le travail. Il travaillait avec moi à Bordeaux. Et dans la voiture, j'ai dormi tout le trajet parce que j'étais vraiment tout le temps fatigué. Et en me réveillant sur la rocade, mon fils me dit, mais papa, ta boule a l'impression qu'elle a grossi. Tu devras aller consulter. Je suis rentré, j'ai dit ça à ma femme. Ma femme me connaît. J'aurais trouvé n'importe quel prétexte pour ne pas y aller. Pas parce que j'avais peur de quelque chose. J'avais plein de mille choses à faire. J'étais toujours parti. Et elle m'a dit, non, tu ne vas pas prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous tout de suite. Et donc j'ai pris rendez-vous. Et j'ai été voir mon médecin généraliste qui était en face de la maison. Il m'a ausculté. Il m'a dit, asseyez-vous. Il m'a ausculté. Et il m'a demandé, il m'a dit, vous connaissez un ORL ? J'avais un copain de triathlon, ORL, qui avait son cabinet tout prêt. Je suis sorti. J'avais son portable. J'ai appelé Jean. J'ai dit, Jean, voilà, je sors de chez un médecin. Il veut à tout prix qu'un ORL me... Il m'a dit, viens tout de suite. Et donc j'ai été le voir tout de suite. Et lui, il m'a passé une caméra dans le nez. Enfin, il fait tout un examen. Et il m'a dit, reste assis. Je vais t'annoncer une drôle de nouvelle. T'as un cancer. Je lui ai dit, attends, j'ai mal nulle part. J'ai mal nulle part. J'ai pas de cancer. Si, si, t'as un cancer, j'en suis presque sûr. On va faire une biopsie, bien sûr. Et il m'a fait la biopsie. Et le résultat est tombé après la biopsie. Carcinome, cancer de la gorge, stade 4. Alors, je lui ai dit, c'est le dernier stade. Voilà, stade 4. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, stade 4, ça veut dire quoi ? Il me dit, il n'y a pas de stade 5. Il y a stade 1, 2, 3, 4. Stade 4, c'est le dernier stade. Ça veut dire que ça va être chaud. Sur le coup, je n'ai pas percuté. Je n'ai pas percuté. Je lui ai dit, j'ai un cancer. Je suis un stade 4, je vais guérir. Je vais me soigner. Et j'ai réalisé une semaine plus tard. En faisant du vélo, on est parti sur la côte, à la bol. Et je suis parti faire une sortie vélo. Et là, j'ai commencé à réaliser que ça allait être difficile. Même si je n'avais pas été sur Internet, voir les chances de ce... Mais, voilà, si on me dit stade 4, il n'y a pas de stade 5, c'est qu'après le stade 5, ça peut être... On sait ce que ça peut être, quoi. Et donc, là, j'ai eu pendant 2-3 heures, j'ai mâchonné, on va dire, mon angoisse. Et au bout de 2-3 heures, avant de rentrer sur la bol, je me suis dit, non, je pensais à ma femme, mes enfants. Je lui ai dit, non, je ne vais pas laisser tomber. Parce que j'avais des idées noires, des traits noires. Et je ne vais pas prendre cette option-là. Je vais prendre l'option que j'ai toujours prise dans ma carrière. C'est de... – De vous battre. – De me battre contre l'adversité. – Ça s'est passé par quoi, ce combat ? – Alors, ça s'est passé... Alors, je ne dis pas qu'il suffit d'avoir la volonté ou l'envie de se battre pour gagner contre la maladie. – Ça ne suffit pas. – Il faut avoir la chance que les soins marchent bien. Parce que les médecins m'avaient dit, on peut faire deux personnes qui ont le même cancer. On peut faire le même traitement aux deux personnes. Il y en a un qui va bien réagir. Enfin, un qui va bien réagir. C'est-à-dire que le traitement va bien lutter contre la maladie. Et puis un autre, ça ne marchera pas. Et donc, il y a ça. Après, il y a la volonté et il y a l'accompagnement. L'accompagnement des gens autour. Et les psychologues de Goduchot m'avaient dit, au bout de 2-3 visites, parce que quand on rentre dans ce protocole médical, on est suivi par des psychologues. – Goduchot, c'est le centre de Nantes. – Le centre anti-cancéreux, pardon. Le centre anti-cancéreux de Nantes. Donc, il m'a dit, bon, vous êtes bien accompagnés, il n'y a pas de soucis. Mais c'est ce triptyque-là. Soin, la volonté de lutter contre la maladie. La maladie, elle n'est pas en vous. Elle est contre vous. Donc, moi, j'ai fait des parallèles avec le foot. – C'était un adversaire à combattre. – Voilà, c'est un adversaire à combattre, à battre. À battre, donc. Et j'ai mis toute mon énergie. Et plus que ça, plus que ça, puisque, bien des fois, j'étais au fond du trou. Mais je trouvais encore l'énergie d'aller faire un peu d'home trainer, d'aller faire un peu de gymnastique. J'avais une salle de gym chez moi, un peu de gymnastique, de me forcer à sortir. Dans le livre, je raconte quelques voyages un peu épiques. Noël 2010 à Lyon, tout ça. Donc, c'est ne jamais lâcher. – C'est ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent, qui pourraient être atteints de cette maladie, qu'il ne faut rien lâcher. – Il ne faut rien lâcher, parce que ça va être dur. Mais si vous lâchez, vous n'avez aucune chance de guérir. Je suis persuadé que la volonté, ce n'est pas la volonté qui vous fait guérir. La volonté vous permet de supporter les traitements. – C'est aussi l'envie de vivre. Vous aviez envie de vivre. – Voilà, l'envie de vivre, l'envie de vivre, l'envie de profiter de mes amis, de continuer à profiter de mes amis. Et donc, voilà. Et puis, ce que je veux témoigner, je veux témoigner à travers ce livre, c'est ça. C'est ne lâchez rien. – Alors, cet ouvrage que nos téléspectateurs pourront se procurer sur la boutique officielle, Jean-Paul Bertrand Demanne, tous les bénéfices de cet ouvrage iront donc au Centre Anticancéreux de Nantes. – Voilà, au Centre René-Coduchaut. J'ai fait ce livre, pas pour gagner de l'argent, j'ai fait ce livre pour apporter moi aussi ma pierre à l'édifice. Alors, je sais bien que je n'ai sans doute pas en vendre un million, mais les livres que je vendrai, tous les droits seront reversés à Gauduchaut. Et si ça peut aider la médecine et la recherche contre le cancer, j'aurai accompli mon œuvre. – Et alors, vous avez aussi surmonté cette maladie, monsieur, grâce à une alimentation extrêmement saine. – Vous me disiez déjà que le cancer de la gorge, en général, ce sont des gens qui boivent un peu trop d'alcool, qui sont susceptibles de l'attraper, alors que vous, vous avez passé votre vie à boire de l'eau. – Voilà, c'est ça. Quand on m'a dit que j'avais le cancer de la gorge, j'ai mis en train de me dire, c'est quoi le cancer ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut attraper le cancer de la gorge ? Généralement, le cancer de la gorge, ce sont des gens qui ne boivent plus que de raison. Alors là, vous m'étonnez, parce que moi, je bois de l'eau toute la semaine. Alors, je bois de temps en temps un verre de vin quand j'ai du monde à la maison avec ma femme, on ouvre une bonne bouteille ou quand on va au restaurant. Mais autrement, avec ma femme, je crois que on n'a jamais à tous les deux ouvert une bouteille de vin le mardi midi pour manger. On boit toujours de l'eau. Et donc, voilà, comme quoi le cancer… – J'ai un ami qui est décédé d'un cancer, un ami, il y a quelques années, il a fait un cancer du poumon, il n'a jamais touché une cigarette. Donc, vous voyez, je crois que cette saloperie, ce qui est normal, l'expression, tout le monde peut l'attraper. Alors, il y a des facteurs, peut-être, qui peuvent… – Elles peuvent l'aggraver et déclencher, mais… – Alors, votre ouvrage, Jean-Paul Bertrand Demanne, c'est aussi du foot. Votre préfacier, c'est le journaliste de CNews, Pascal Praud. Il évoque donc votre club, le FC Nantes. Un FC Nantes, selon lui, qui jouait un football pour initier, mais qui n'existe plus, en tout cas, qui n'est plus ce qu'il était dans les années 70 et 80. Rappelons que vous avez été quatre fois champion de France avec le FC Nantes à cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le FC Nantes décline comme ça ? – Alors, ce n'est pas le FC Nantes. Le FC Nantes décline parce qu'à une époque, donc, le FC Nantes, il y avait un président, le président M. Fondeneau, qui était le président qui m'a amené, quand j'étais opéré à opérer à Paris. Il a pris le train, il est venu à Paris spécialement pour prendre de mes nouvelles et me dédicacer le livre de Joseph Kessel, Les Cavaliers. J'ai toujours… Ça vous montre un peu comment était le foot à l'époque. Et après, le FC Nantes a changé, mais c'est le foot qui a changé. C'est le foot qui a changé avec une arrivée massive d'argent, d'un argent, les fonds de pension, le trading sur les joueurs. – La financiarisation du sport. – La financiarisation du sport, et qui fait qu'on a oublié certaines valeurs. Enfin bon, donc, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu détaché du foot. – Comment vous y êtes arrivé au football ? C'était un rêve de gamin à la base ? – Non, non, non. Je n'ai jamais, comme je dis dans le livre, je n'étais pas comme Serena Williams programmé pour être footballeur. Donc, j'ai commencé, comme tous les gamins, à jouer un petit peu au foot. Et ça s'est déclenché. On va dire, quand je suis rentré en sixième, on habitait une petite commune à côté de Bordeaux, à Ludon-Médoc. Et mes parents, en sixième, m'ont dit qu'il faut qu'il soit interne, parce qu'on est un petit peu arrivé en retard. Il y avait des fois du brouillard, les embouteillages. Donc, je suis rentré interne. J'ai vu cette Talence à Bordeaux. La cour du lycée, c'était un terrain de foot. Donc, j'ai commencé à jouer en sixième au foot avec mes copains. Et au bout de trois mois, tous mes copains voulaient que j'aille jouer dans leur club le dimanche. Donc, ça veut dire qu'ils avaient envie que je sois là. J'ai joué gardien de but. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans les buts. Je n'ai aucun souhait de dire pourquoi. Et donc, ça veut dire que je n'étais pas trop mauvais, sans doute. Et très rapidement, j'ai commencé à être sélectionné dans les minimes du Médoc, les minimes du Médoc, les cadets du Médoc. Et cadets du Sud-Ouest, ça se fait par palier. Quand j'étais minime du Médoc, je voulais être cadet du Médoc. Quand j'étais cadet du Médoc, je voulais être cadet du Sud-Ouest. Quand j'étais cadet du Sud-Ouest… – Vous avez déjà l'esprit de compétition. – Oui, c'est comme tous les sportifs. Quand on commence, on veut monter. – On veut monter. Après, j'avais visé l'équipe de France Junior. Et puis, en équipe de France Junior, il y a tous les clubs professionnels qui tournaient autour de cette équipe pour récupérer tous les joueurs. Et la moitié de l'équipe de France Junior, il y a une partie qui est partie à Nantes, une partie qui est partie à Saint-Étienne. C'était les deux grands clubs de l'époque. Et donc, je suis arrivé à Nantes, parce qu'à Nantes, ils cherchaient un gardien, parce que tous les gardiens étaient blessés. Et je suis arrivé à Nantes le 3 novembre 1969. Et j'ai joué en pro, parce qu'ils hésitaient entre faire jouer le jardinier ou moi. Donc, ils vont faire jouer Jean-Paul Bertrand de Mal. Et donc, j'ai joué en pro, j'avais 17 ans, le 5 novembre 1969, contre Marseille. On a gagné 2-1. Et le gardien titulaire n'était pas rétabli. On est partis à Sochaux. Et j'étais aussi titulaire à Sochaux, où le match a arrêté. Et là, j'ai eu le droit, les gens le découvriront, ou je peux le raconter, si vous voulez, à mon bisutage à Sochaux. – Allez-y, dites-nous. – Le match a été arrêté, il y avait une tempête terrible. Donc, le match avait été arrêté à la 60ème minute. Pourquoi à la 60ème minute ? Parce que le règlement disait que si le match a duré 61ème minute, enfin à la 61ème minute, on n'était pas obligé de rembourser les spectateurs. – Ah oui. – Donc, c'était injouable. Il y avait Sadeau sur le terrain, c'était injouable. Mais en 60ème minute, ou 61ème minute, match a arrêté. Donc, on prend la douche et à l'époque, on se faisait passer en train. On ne prenait pas le char à voile, on se faisait passer en train. Et donc, on arrive à la gare de Montbéliard. Alors, on était dans le centre-ville. Il y a une rue, il n'y a rien d'autre. Et on était en avance. Et il y avait un professionnel de l'époque, qui s'appelait Paul Courtin, qui est devenu le parrain de mon fils beaucoup d'années plus tard. Et il me dit, on va faire un tour, et puis on rentre dans une boulangerie. Et il me dit, tu veux un gâteau ? Oui, je vois une religieuse, je me souviens très bien. Et quand je prends la première boue de la religieuse, j'en fourne, et j'entends taper au carreau, il y avait le père Arribas, notre entraîneur, qui était au carreau et qui faisait le signe de la fessée, comme ça. Et Paul, il commence à me dire, oh là là, Jean-Paul, on s'est fait choper. Oh là là, on est viré. On n'est pas viré parce qu'on a mangé un gâteau. Mais si, si, tu n'as pas le droit. Arribas nous dit, il dit toujours, moi, je ne veux pas entraîner des éléphants, donc le régime est très strict. Je venais d'arriver je lui dis, attends, on ne va pas être viré pour un gâteau. Mais si, il ne faut pas se faire choper. Je lui dis, pourquoi tu m'as dit, pourquoi il fallait qu'on rentre dans le volant ? Mais je pensais que tu surveillais, je pensais que tu le savais. Enfin, il m'a fait tout un cinéma. Et après, on retourne, on retrouvait le groupe. Il était parti un peu devant moi, sans doute prévenir tous les anciens. Et tous les anciens sont venus me voir en me disant, Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah oui, c'était grave. Ah oui, c'est grave. Tu as mangé une religieuse dans le crotch. Moi, il y avait 17 ans, je ne connaissais pas l'air du monde professionnel. Et ils m'ont fait mariner de Sochaux à Paris, Paris-Nantes. Ah oui, c'était une blague. Ah oui, Paris-Nantes. Ils m'ont fait mariner. Et à, comment dire, arriver à Nantes, le père Arriba s'est arrivé. Il m'a dit, bon, pour cette fois-ci, en rigolant, je passe l'éponge, mais que ça ne se renouvelle pas. Il y avait tout, avec tous mes copains, Blanchet, Gondé, Courtin, qui étaient morts de rire. Huit jours après, papa, je suis viré du FC Nantes. Alors, il n'y aurait pas fait comme les parents, aujourd'hui, qui vont frapper l'enseignante parce qu'ils m'auraient frappé à moi. Ils m'auraient dit… – Alors, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, vous commencez en 69. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion ? Est-ce que vous en avez eu une, une forte, quand vous avez signé ce premier contrat ? – Alors, c'était pas pour… – Et seul, d'ailleurs, avec le FC Nantes. – Voilà. En 69, j'ai signé un contrat stagiaire. À l'époque, je n'étais pas professionnel, je n'étais pas professionnel. Quand j'ai signé mon premier… Parce que là, après l'équipe de France Junior, tous les clubs tournaient autour de moi et je voulais être footballeur. Donc, j'en voulais même presque à mon entraîneur parce que les Girondins étaient là. J'ai dit, si on ne signe pas le Girondin, je ne vais pas signer nulle part. Mais après, il y a d'autres clubs qui sont arrivés parce que moi, je devais avoir quelques qualités. Et j'étais décidé à faire carrière dans le football. Et quand on signe son premier contrat pro, mais moi, j'ai toujours cherché déjà l'étape d'après. L'étape d'après. J'ai signé mon contrat pro mais j'ai dit, je veux être titulaire. Parce que… – Oui, on peut être sur le banc, cirer le banc. – On peut cirer le banc. Donc, moi, je voulais être titulaire. Et puis, une fois qu'on est titulaire, on se dit, le remplaçant, il va rester longtemps remplaçant. Et après, on vise l'équipe de France Espoir. J'avais fait l'équipe de France Junior. Je visais l'équipe de France Espoir. Puis après, France Espoir, on allait en stage à Saint-Malo à l'époque. Il n'y avait pas de centre de Clairefontaine. On allait, l'équipe de France A en Saint-Malo, ils allaient à l'hôtel des Termes. Et nous, l'équipe de France Espoir, on allait à l'auberge de jeunesse. Alors, eux, c'était zéro étoile et eux, c'était 4-5 étoiles. Et donc, nous, les Espoirs, on n'aurait vécu une chose, c'est d'aller… – Ce qu'il y a rien qui allait dans 4 étoiles. – Dans 5 étoiles. Et un jour, Stéphane Kovac, c'était l'entraîneur, il m'appelle pour m'annoncer que le prochain stage de l'équipe de France, je n'irai pas aux zéros étoiles, je n'irai aux 5 étoiles. Et donc, j'ai eu ma première sélection à 21 ans contre le Danemark à Paris. – Et donc, d'ailleurs, vous avez été le gardien de but de l'équipe de France du groupe A, donc les grands, les adultes, pour le mondial en 78 en Argentine. Racontez-nous le souvenir. – Ah ben, le mondial en Argentine. Alors, au départ, je ne devais pas être titulaire, ça devait être André Ré, le titulaire. Et au mois de mars, je crois, mars-avril à peu près, le mondial était en juin, mars-avril, le dernier match avant le mondial, c'était France-Brésil à Paris, et il se casse la main à l'entraînement, il se casse le poignet sur un tir de Batisson, il se casse le poignet, j'étais prévu d'être remplaçant, donc je suis passé titulaire. Et ce match contre le Brésil, c'est la première fois que la France battait le Brésil dans le Grand Brésil, on gagne 1-0 et je suis homme du match. Donc, j'ai la coupe, j'avais fait un très, très, très bon match, et donc j'ai été titulaire à la Coupe du Monde en Argentine. Alors, tout le monde, beaucoup de gens ont dit qu'on n'avait pas fait une bonne Coupe du Monde, d'abord, le fait déjà d'aller à la Coupe du Monde, pour nous, c'était le Graal, parce que ça faisait depuis 1966, on n'avait pas été à la Coupe du Monde. Donc, c'était un peu la croisière s'amuse, là-bas, quoi. On partait à l'entraînement, il y avait des femmes de dirigeants qui étaient avec nous, on s'arrêtait parce qu'elles voulaient faire les boutiques, nous, on était plein de sueur, on attendait d'aller prendre la douche et on attendait que mesdames aillent acheter des chaussures ou des sacs à main en cuir, parce qu'en Argentine, c'est le pays du cuir. Et voilà, donc c'était un peu folklorique. – C'était les Français des années 70 en Argentine pour la première fois dans une Coupe du Monde, ça devait être un peu la foire. – Voilà, c'était pas organisé, on était dans le même hôtel que les Italiens qui étaient dans l'autre groupe. – Français et Italiens ensemble. – Alors la veille du match, je jouais au billard avec Dinozov et le lendemain, on faisait un match de Coupe du Monde et on avait un groupe difficile parce qu'on avait quand même l'Argentine chez elle, l'Italie qui était à l'époque sans doute la meilleure équipe du monde et on avait la Hongrie. Donc on a perdu contre l'Argentine et contre l'Italie et on a gagné contre la Hongrie. Mais c'était un souvenir, mais ce qu'il me reste, le souvenir footballistique, je l'ai en tête, mais pour moi, je le dis souvent en différentes interviews que j'ai eues depuis 40 ans, mon meilleur souvenir de foot, c'est l'entrée du match en Coupe du Monde contre l'Argentine à Buenos Aires. Parce que les stades sud-américains, l'ambiance… – Ça hurle. – C'est exceptionnel. En plus, tout ce qu'il y avait autour, parce que le stade monumental de Buenos Aires, donc c'est 80 000 personnes, avec les resquilleurs, il devait y avoir 100 000, sans doute, c'était bondé et bondé et les vestiaires sont sous le stade. Et donc pour aller sur le terrain, on prend un escalier qu'on monte et il y a une grosse plaque de métal qu'on ne voit pas. Et à un moment, quand c'est l'heure de rentrer sur le terrain, on tire la plaque et vous regardez, vous ne voyez pas le ciel. Vous voyez un mur, un mur de spectateurs. Les Argentins, ils ont la particularité, au début des matchs, ils lancent des rouleaux de papier génie, des papiers blancs, il y en a partout. Et ils hurlent, ils sont 100 000 à hurler « Argentinien ! » Et là, on s'est regardé avec Marius Trésor et je suis sûr que si, je lui ai raconté 25 000 fois, on s'est regardé, on s'est dit « On n'y va pas, on va se faire tuer ! » C'était la règle, et on y a été, c'était une entrée et l'ambiance des stats américains, c'est exceptionnel. – Et c'était qui, le grand joueur, la star argentine de l'époque ? – À l'époque, il y avait Kempès, Luque, Maradona n'était pas encore. La grande vedette, c'était l'avant-centre. Kempès, Mario Kempès qui joue à Valence. C'était la grande vedette et après, voilà. – Alors lui, il vous a donné du fil à retordre en tant qu'attaquant et vous, en tant que gardien de jeu. – Depuis ce match-là, en plus, c'est ma dernière sélection. Sur un tir de Luque, je me suis fracassé contre le poteau et je suis sorti et c'est Paratelli qui m'a remplacé et ça a été ma dernière sélection. – Oui, vous êtes blessé à l'occasion de ce match à la colonne vertébrale. – Voilà, c'est ça. Un tir de Luque, alors le ballon, parce que les ballons commençaient à être flottants, peut-être moins que maintenant, mais les ballons flottants. Tout le monde, enfin tout le monde, moi je pensais que le ballon allait passer au-dessus pour le dernier moment, il a plongé. Donc je me suis jeté en arrière pour faire une claquette pour sortir le ballon, mais je savais qu'il y avait le poteau. En ce temps, je me suis enroulé autour du poteau mais dans le mauvais sens. Donc, bon ben j'étais, je ne pouvais plus bouger. Je n'avais pas eu de fracture dans la colonne vertébrale, mais j'avais tout étiré derrière et j'étais, donc je suis sorti sur une cilière et arrivé à l'hôpital, c'était avec le médecin parce que l'ambulance m'amène à l'hôpital et arrivé à l'hôpital, c'était à l'époque du général Videla, c'était la dictature du général Videla. Et moi, sur la cilière, j'étais couché sur le côté et quand on est rentré dans l'hôpital, je voyais de la terre battue partout et j'ai dit au docteur Voyac, c'était le médecin, docteur, je paye le billet d'avion mais vous ne me laissez pas là parce que, je voyais, tous les sols étaient en terre battue. C'est un salle d'opération que c'est en terre battue et bonjour, les stupulots, les microbes. Alors, vous nous évoquez un petit peu l'ambiance en Argentine, c'était quoi les rapports que vous aviez avec vos supporters à Nantes ? Est-ce qu'il y avait déjà comme aujourd'hui de la violence ? Non, non, pas du tout. C'était bon enfant ? Bien sûr. Alors, moi j'ai joué un peu à la bourgeois mais j'ai fait une grande partie de ma carrière à Marcel Sopin. À Marcel Sopin, on garait nos voitures à côté du stade, on avait un parking dédié mais pour aller du stade, de la voiture au stade, quand on arrivait, on passait au milieu des gens. Les gens étaient là « Allez, vas-y, il faut gagner ce soir. » Ben non, on n'est pas venu pour perdre, ne vous inquiétez pas. Et après le match, on gagnait souvent, c'est facile, mais même quand on ne jouait pas bien, on ressortait, on retraversait, il n'y a jamais eu de… à St-Marcel Sopin, il n'y a jamais eu de bagarre. À l'époque, il y avait de la violence dans les stades mais à l'époque, c'était dans les stades anglais, c'était les hooligans. Et les anglais, ils ont réglé le problème. Nous, on n'a pas su régler le problème pour le moment que le moment. Quand je vois des images, je me dis, c'est incroyable. Mais à Nantes, non. – Comment ils ont réglé le problème de la violence, les anglais d'ailleurs ? – Ah ben, ils ont interdit de stade. – Les hooligans. – Les hooligans, ils ont mis des caméras et quand il y a le jour du match, les hooligans, ils doivent aller au commissariat. Terminé. Et voilà, donc, et nous, c'est la société qui devient violente, je trouve maintenant. Ce n'est pas des supporters, ils viennent pour se battre. Ce n'est même pas des supporters. – Alors ça, c'est en dehors du terrain. Quelle différence est-ce que vous voyez, monsieur, entre le football de votre époque et le football moderne avec les Bappé, Ronaldo, Messi, etc. – Je trouve, c'est devenu, on va dire, nous, c'était un sport collectif. On était individualiste aussi parce qu'on voulait, on faisait tout pour jouer, mais on pensait à la collectivité, on pensait qu'on avait la collectivité au club. aujourd'hui, c'est peut-être les statistiques, c'est peut-être tout ça, les joueurs, ils jouent leur match. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, un attaquant préfère, comment dire, perdre un match, je suis à peu près certain, perdre un match 3-2 en ayant marqué, parce qu'il marque deux buts, plutôt que de gagner un match 1-0, que son équipe gagne un match 1-0 et qu'il ne marque pas. – Un peu l'esprit mercenaire aujourd'hui. – Voilà, c'est ça, c'est que, bon, alors il y avait moins d'argent, bien sûr, mais qu'il y ait de l'argent, que les footballeurs gagnent de l'argent, mais c'est tout ce qu'il y a autour, entre les agents, le… – Ouais, la finance, on en parlait tout à l'heure. – Ça devient n'importe quoi, maintenant. – Alors, vous avez terminé, monsieur, votre carrière en 1987, qu'est-ce que vous faites depuis ? Comment vous avez organisé la reconversion ? – Alors, moi, j'avais… j'avais… donc, moi, je suis arrivé à un an, j'étais en 69, j'étais en terminale, j'étais en milieu d'année, donc, je n'ai pas passé mon bac, mais en fin de carrière, je suis retourné à la fac, donc, j'avais passé un accord où j'ai retrouvé Pascal Praud, et j'avais passé un accord avec le directeur de la fac, parce qu'il fallait le bac. – Fac d'éco, de Nantes. – Voilà, il fallait le bac, et… mais j'ai passé un accord avec lui, je lui ai dit, moi, vous m'acceptez… alors, lui, ça s'intéressait, parce que ça lui faisait de la pub, il faisait de la pub, un footballeur qui venait à la fac, tout ça, je lui ai dit, je suis les cours, je passe l'examen, mais vous ne me délivrez pas le diplôme, moi, je m'en foutais du diplôme, ce que je voulais, c'est acquérir des connaissances, et donc, on a passé un deal, il me dit, pas de problème, et donc, pendant deux ans, j'étais en fac, à la fin de ma carrière, et on avait un prof de fiscalité qui nous a fait beaucoup travailler sur la fiscalité immobilière, et ça m'a donné des idées pour la suite, j'étais bordelais, je connaissais le secteur Seguarde et le Bordeaux, et bien, j'ai commencé à acheter mon premier immeuble à Bordeaux, j'ai cherché une entreprise générale de travaux, sérieuse, j'avais quelques réseaux à Bordeaux pour trouver ça, et j'ai rencontré donc Jean-Denis Brudet, qui a toujours son entreprise générale de travaux, et on a monté une structure pour rénover des immeubles, et bien, si Bordeaux est une très belle ville aujourd'hui, peut-être que j'y suis aussi un peu pour quelque chose, parce qu'on a rénové pas loin, dans le centre-ville, pas loin de 210 immeubles, je vois, et donc, moi je m'occupais de l'achat, de la commercialisation, de l'aspect financier, de l'aspect juridique, et Jean-Denis s'occupait de toute la partie travaux, et on a fait une super équipe, parce que, on va dire, dans le microcosme, banco, bancaire, immobilier, tout le monde savait que, – Ils étaient bien implantés, – Voilà, et puis tout le monde savait que Bertrand Wehmann, Brunet, c'était des pros de la rénovation, voilà. – Alors Jean-Paul Bertrand Wehmann, votre ouvrage, il est très touchant, il est un beau message d'espoir pour les personnes qui seraient atteintes de la maladie du cancer, et je le rappelle que votre ouvrage, vous verserez intégralement les droits d'auteur au Centre Anticancéreux de Nantes, l'ouvrage le voici, il est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté, merci monsieur d'être venu sur notre plateau. – C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada